Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Alors la crise sanitaire en soi, je pense qu'on est vraiment dans une autre phase qu'auparavant, mais les impacts sur la culture, évidemment, vont se sentir à très long terme, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une raison fondamentale, c'est qu'avant la crise même, il y avait des modifications intenses de l'écosystème, en tout cas si on parle de cinéma et d'audiovisuel, qui avait lieu, la montée en puissance des plateformes, le nouveau financement de la création, le besoin de diversité à l'écran, l'explosion des contenus, l'explosion des types de consommation. Donc tout ça, c'était pré-existant à la crise. Évidemment, la crise a apporté un gros coup d'accélérateur à toutes ces tendances pré-existantes. Et donc maintenant que la crise commence à sortir de son aspect purement sanitaire, c'est le moment un peu de solder tout ça et de voir qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on travaille avec ces nouveaux opérateurs, avec cette nouvelle pratique. Il est l'heure aujourd'hui de pouvoir vraiment avoir un dialogue avec la plateforme et savoir ce qu'on veut, en tout cas pour la petite fédération Wallonie-Bruxelles, comment est-ce qu'on se positionne par rapport à des mastodontes comme Netflix, comme Amazon, comme Disney, qui, pour la première fois maintenant, vont devoir aussi contribuer à la production locale. Ce ne sont pas juste des diffuseurs. Dorénavant, grâce à un décret qu'on a fait passer, une directive européenne qui a été transposée dans un décret, comme tous les États européens l'ont fait, il y a une obligation pour toutes ces grosses plateformes d'investir dans les contenus locaux. La vraie réalité, c'est de se dire, venez en Belgique, non pas parce que vous y êtes obligés, mais parce qu'en fait, vous allez y trouver ici des talents artistiques, des talents techniques, et en fait, des idées que vous ne trouveriez pas ailleurs. Alors, tous les États disent un peu ça, mais il faut quand même reconnaître que nous, petite Belgique, petite francophonie en Belgique, on a toujours tendance à ne pas beaucoup se mettre en avant, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose dont on ne se rend pas vraiment compte, c'est qu'on a une vraie force culturelle, artistique, qu'on ne trouve pas ailleurs, qu'on ne trouve pas en France, qu'on ne trouve pas en Allemagne, qu'on ne trouve pas même en Flandre, je pense. Mais donc, ça change un petit peu le rapport de force, mine de rien. Ça veut dire que Netflix va venir ici, non pas uniquement pour produire des propres séries que eux, des séries exclusives Netflix, comme Into the Night, mais ils vont devoir aussi, a priori, c'est en tout cas sur ça qu'on travaille, investir dans la production indépendante. Quand on voit que Netflix a acheté, par exemple, La Trêve ou Ennemi Public, là, on ressent un peu plus la belgitude, on sent les décors, on sent les acteurs, on sent la pâte. Belge, en tout cas, nous, on la reconnaît, et on sent aussi que cette pâte belge, elle n'est pas uniquement réservée à nous, elle pourrait très bien plaire dans le monde entier. D'ailleurs, si Netflix l'a acheté, c'est parce qu'ils savent qu'aux États-Unis, en Amérique latine, partout, des séries comme celle-là, elles peuvent plaire. Il y a un vrai changement depuis, je pense, l'instauration du fonds séries, qui pour la première fois a commencé à financer l'écriture et le développement sur des fonds publics. Il faut savoir que l'écriture et le développement, c'est les phases les plus fragiles d'un film, parce que c'est une promesse de film, donc c'est comme la recherche et du développement dans une entreprise, tout ne va pas fonctionner, mais pour qu'un film fonctionne, il faut financer 10 films qui ne fonctionneront pas. Je vais parler en termes d'écriture, là. Et donc, c'est toujours des producteurs qui, sur leurs propres fonds, financent ça, et du coup, il y a des risques assez importants, et un producteur, on peut bien comprendre, parfois dit stop, je ne peux plus aller en écriture, parce que là, je n'ai plus d'argent, je ne sais pas si ce film va se faire finalement ou non, je ne peux plus investir à ce niveau-ci, donc il faut soit le tourner, soit l'abandonner. Et depuis l'instauration du fonds séries, il y a eu cette vraie prise de conscience qu'en fait, pour avoir des séries impactantes, il fallait accompagner les auteurs et payer du temps de création, ce qui paraît juste normal. Et donc, ça a eu des effets positifs en termes de séries, mais je pense aussi sur les longs-métrages, sur les documentaires, de se rendre compte qu'en fait, on pouvait investir dessus, dans cette phase-là, et les fonds publics ont commencé à transformer aussi les outils. Il y a eu une transformation l'année passée, justement, des aides à l'écriture, qui ont doublé, des aides au développement, du développement, c'est-à-dire de la recherche aussi autour de certains thèmes, développement de production aussi, c'est-à-dire trouver des bons partenaires à l'étranger. Et donc, il se fait qu'il y a des films beaucoup plus construits qui sont arrivés sur le marché. Donc, je trouve que remettre le cinéma au centre de la vie, comme une église était au milieu d'un village, un cinéma a toujours eu un petit peu ce rôle aussi de liant. Donc oui, on est conscient de ça, et on en est conscient au point que pour la première fois, maintenant, on commence à aider les cinémas, ce qu'on appelle de proximité ici, parce qu'effectivement, on se rend compte justement de leur importance en termes d'accès à la culture et d'accès social, enfin de liant social. Ce qui est intéressant, c'est que les petits cinémas, les mono-écrans, en fait, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment juste une salle, ils ont vraiment une place de choix, et je pense vraiment, c'est par ça, c'est par là que va passer la subsistance du cinéma dans notre écosystème, c'est justement par ces mono-écrans, parce que les mono-écrans, ils facilitent la vie pour tout le monde. En fait, on fait confiance, c'est un lien qui se tisse avec une équipe de programmation, on peut presque aller les yeux fermés, en tout cas, moi, quand j'étais plus jeune, je suis namurois, donc j'allais à un petit cinéma qui s'appelait Le Forum à l'époque, qui n'existe plus maintenant, et en fait, j'y allais complètement, parfois sans regarder le programme, je savais juste, ah, il y a une séance qui commence à 18h, j'y suis et je découvrais avec grand bonheur, je ne dis pas qu'à chaque fois ça me plaisait, mais je savais qu'il y a une équipe de programmation qui était inventive, qui osait en tout cas proposer des expériences que je ne pourrais pas voir ailleurs, et je pense que ça, c'est ce dont on a besoin à l'heure actuelle, c'est avoir cette pré-écuration, comme j'ai déjà dit, et les cinémas, les petits cinémas de proximité permettent ça. Les cinémas ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le saluer.